A Khelm, les gens ils parlent comme ça. Ils ont un drôle d'accent. Ils n'arrivent pas à dire les autres. Par exemple, ils ne disent pas un éléphant. Ainsi font les petites marionettes. Ils font tout le temps des fonds partout comme ça. Et les U, ils disent des I comme ça. Comme Larry, comme Tim Ferry avec Tim Ferry. Un jour, le maire de la ville, il s'appelle Monsieur Gros Betta, il récit un beau cadeau. C'est une carte. Une carte. Parce que la carte, c'est un boisson. Alors, il faut aimer ça. On le prend. On le découpe comme ça. On enlève des trucs. On mélange des machins. On met des trucs sucrés. Et après, on le mange. Et ma grand-mère, elle m'obligeait à le manger. Moi, je n'aimais pas tellement ça. Le Gros Betta, il dit, oh là 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 là, quel magnifique cadeau il m'en fait. Merci. Il pleure presque. C'est trop pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel peu comme ça. Comme ça, il les soulève. Mais la carte, elle est énorme. Et avec la queue. Elle lui donne une grande gifle. Il faut vous rendre compte de ce qu'elle a fait, cette carpe. Elle a giflé le maire. Monsieur Gros Betta, il a fait des tours comme ça. Il est tombé sur ses fesses. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme punition, cette carpe ? Il y en a, il a une idée. Il dit, on pourrait la tuer. La tuer ? Non, on va la tuer. La tuer. 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 On va la faire souffrir. On va la mroyer. Ça, c'est une bonne idée. Il dit, maintenant, carpe, tu vas payer pour tout ce que tu as fait comme méchanceté. Et il est noyé dans le... Dans l'eau. Et ils sont tous repartis. Ils étaient très contents. Et le maire, il dit, monsieur Gros Betta, il dit, voilà. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un, il me donnera une claque, voilà, il sort, il aura comme la carte. C'est un poisson, il peut pas être la nuit.